Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Patchwork Map, c'est le numéro 2. Dans cet épisode, je vais vous faire découvrir de nouvelles maps, mais tout d'abord, je voudrais revenir sur la map Spiritual Land, blablabla, pour vous montrer un élément que j'avais oublié, et que j'ai rajouté d'ailleurs dans les commentaires de la présentation de la vidéo précédente, c'est qu'en plus des montagnes et des volcans qu'il y avait dans cette map, vous vous souvenez, les maps avec les montagnes et le relief, il y a une superbe pyramide. Donc, sentez-vous libre de télécharger cette map, le lien est dans la présentation de la vidéo Patchwork Maps épisode 1, et n'hésitez pas à aller partir à l'aventure, parce que franchement, il y a des trucs à découvrir dessus, il y a des grottes, il y a une île, c'est l'île où il y a la pyramide, ou il y a, je sais pas, c'est l'île de la Moss Stone, parce qu'il y en a vraiment partout, il y a la pierre avec de la mousse et tout, la pierre qui constitue les donjons des mobs, et donc il y a cette pyramide qui est à moitié recouverte d'arbres, qui fait très très aztèque, ou maya, ou je sais pas trop. Donc c'est vraiment une map à explorer, il y a des grottes, il y a des trucs super intéressants, par exemple, qu'est-ce que c'est que ce trou que je n'avais pas vu ? Je pense que c'est tout simplement un petit lac sous-terrain. Et voilà, bravo. Voilà ce que c'était, et qu'est-ce qu'il se passe sur ça ? Est-ce que ça s'écroule aussi ? Ah, 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 je n'ai jamais compris la physique du sable. Hum, pas mal. Et ici c'est pareil. Yeah ! Oh, ça fait un escalier en plus. Voilà. Et on peut peut-être accéder sous la pyramide. On va voir ça, tout de fait, avant de passer à la map suivante. Bon, il n'y a pas d'accès. Bref, cette map est super riche. Téléchargez-la, visitez-la, découvrez-la. Et voilà. On passe maintenant à la map suivante. J'ai besoin d'enfiler un pack de textures pour aller avec le style de la map. Donc, je reviens dans un moment. C'est une map Zelda. Pour tous les grands fans de Ocarina of Time, c'est le village Cocorico qui a été reproduit, si je ne me trompe pas sur le nom, dans Ocarina of Time. On se retrouve dans le village Cocorico. Kakarico en anglais. Donc, si vous cherchez la map, de toute façon, je mets le lien. Je vais essayer. Si je retrouve le lien, parce que je l'ai trouvé sur un forum, sur Minecraft forum, où il y a tout et n'importe quoi. Donc, si je retrouve le lien, je vous le mets. Sinon, bah, démerdez-vous. Vous tapez village Cocorico, Zelda ou Kakarico, avec des K. Village, Zelda, Ocarina of Time, Minecraft, map, et puis vous le trouvera. Et donc, des règles simples. Comme d'habitude, on ne casse pas, on ne place pas. Bon, blablabla. On joue un plus de full. On explore. Et en plus d'explorer, il y a des buts. Descendre tous les leviers. Trouver l'endroit secret. Et puis voilà. Et un pack de texture est recommandé, celui que j'ai mis, le DocuCraft 2.5 Lite. Et on part à la découverte du village Cocorico, de Zelda Ocarina of Time. Et pour ceux qui connaissent, vous allez repérer que c'est vraiment reproduit fidèlement. Et pour les autres, vous allez observer un petit village sympathique. Donc, ça c'est un truc que je fais moi-même. Faites pas gaffe. Donc, on a, vous remarquez directement, le moulin, dans lequel on va aller faire un tour après. Donc, visite rapide. Les maisons, il y en a quelques-unes, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de maisons dans le village Cocorico. Les maisons sont meublées. Il y a des cheminées, c'est sympathique. Bon, en l'occurrence, je crois que c'est des fours qui font les cheminées, mais bref. Et pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent aussi bien le jeu que moi, Ocarina of Time, vous repérez que même les caisses y sont ici. des caisses qui ne servent à rien, mais qui ont été reproduites pour être fidèles à la map d'Ocarina of Time. Et vous repérez qu'on peut même monter comme dans le jeu. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus haut que dans le jeu, mais bon, ça peu importe. Tout est une question d'échelle. Oui, j'ai bien un peu de brouillard pour que c'est un peu plus fluide. C'est un peu idiot, sachant que je vais aller monter pour vous montrer la vue. Donc, je fais revenir ça tout de suite. Voilà. Donc, on a l'omphée du village, les petites maisons qui sont plutôt bien reproduites. Ici, l'hôtel, je ne sais plus à quoi il sert dans le jeu, mais bref, il est là. La maison qu'il y a ici, les couleurs, ce sont des couleurs un peu particulières, mais bon, ça va prendre avec ce qu'on a dans les teintures de Minecraft. Ici, bon, le chemin vers, si je ne me trompe pas, la montagne, c'est la montagne là ? Ouais, je crois que c'est la montagne pour aller voir les... Aïe, 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 aïe. J'ai oublié le nom du peuple qui vit sur la montagne, ça va me revenir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les maisons qui sont bien faites, puisque je fais peur de mourir si je tombe. Donc, maintenant, je peux un petit peu enlever la vue. Voilà, toutes les maisons sont plus ou moins meublées, il me semble, donc, ce que j'ai vu, voilà, c'est bon, c'est un petit peu... C'est un petit peu simple, mais bon, le but, c'est de reproduire le village et je trouve que le travail est plutôt très bien fait, avec même les barrières ici pour pouvoir passer, les escaliers, tout est reproduit à la perfection. On peut rentrer... Il y a des entrées dans les maisons là où il faut. C'est bien fait, le pas de texture correspond bien à l'univers de Zelda. Maintenant, rapidement... Rapidement, le moulin. Par où on rentre ? Je ne sais plus. Le moulin, bon, c'est le moulin. Je ne vois pas comment on aurait pu mieux le faire, sachant que théoriquement, ça, ça tourne, mais il n'y a pas moyen de le faire dans Minecraft. Et pour finir rapidement, le cimetière, qui est très important dans les villages, si je ne me trompe pas, c'est ici, voilà. Je ne me souviens pas, par contre, que l'entrée du cimetière est exactement comme ça. Je pensais que c'était plus étroit, mais bon, je pense que là, il y a eu un petit problème dans la map. Après, c'est à vérifier et je n'en suis pas certain. Mais sinon, l'intérieur du cimetière est plutôt bien fait aussi. On a la maison du gardien, qu'on peut escalader et tout. Voilà, avec le lit et le bureau, etc. Et puis, l'intérieur du cimetière, c'est les tombes. Il était tombant comme elles sont dit. Ça a été fait des escaliers, ce qui est plutôt bien fait. Ça correspond bien au jeu. Et derrière chaque tombe, il y a la terre. Donc, bon, théoriquement, on aurait pu en plus de certaines pour avoir des passages secrets. Mais bon, voilà. C'est bien fait. Et si on continue un peu plus loin, sur quoi on tombe ? Sur quoi on tombe ? On tombe sur l'autel de la Triforce. Est-ce qu'il était là ? Je suis plus très très sûr. Mais bon, c'est un clin d'œil qui est sympa, qui est appréciable. Et pour terminer cette map, comme vous l'avez lu au départ sur les panneaux, il y a des leviers cachés, ce qu'ils appellent des Sculcula, les leviers Sculcula. Les Sculcula étant les Sculculadors, c'est les araignées qu'il y a dans Zelda Ocarina of Time. Donc, quand on fait le jeu et qu'on veut débloquer des bonus, etc., des nouveaux objets, on fait la chasse au Sculculador. Bref, il y a des leviers cachés partout dans la ville. Personnellement, j'ai un petit peu exploré, je ne vais pas vous faire un walkthrough de la map parce que ça prend trop de temps. Mais j'en ai trouvé, je ne sais plus, 4 ou 5 des leviers. Et figurez-vous que sous cette ville se trouve tout un système qui m'a l'air super complexe de redstone. Et je suppose que quand on actionne tous les leviers, ce que je n'ai pas forcément réussi à faire, j'en actionné quelques-uns, mais sûrement pas tous, on tombe. Une salle secrète s'ouvre depuis, comme vous pouvez le voir. Une salle secrète s'ouvre, je suppose, qui contient je ne sais pas quoi. Donc si vous avez le courage et si vous êtes fan de Zelda, par exemple ici, il y a un levier. Bon, celui-là, ce n'était pas le plus difficile à trouver. Les autres sont plus ou moins cachés. Donc si vous êtes fan de Guerin of Time et que vous avez du temps à perdre, téléchargez cette map pour la explorer et pour retrouver les leviers, les actionner. Et puis, mettez-moi en commentaire si vous trouvez ce qu'il se passe quand on ouvre tous les leviers. Donc voilà, c'est totalement pas éclairé dessous, mais voilà. Donc il y a un système de redstone qui est assez complexe. Donc il y a vraiment une vraie map sous la map qui est pleine de circuits de redstone. Et maintenant, on va enfin passer à la dernière map de ce patchwork maps, épisode 2. Une map dont le statut reste pour la sorte indéterminé parce que je ne l'ai pas encore ouverte. je vais la découvrir avec vous en même temps que vous. C'est une map qui est censée représenter une mine à ciel ouvert. On se retrouve sur la map Open Pit Mine que je vais présenter rapidement. J'ai pris les outils qu'il y avait dans le coffre. Il y a un coffre là-haut avec une map, une boussole, quelques outils, des torches et puis une combinaison à cuir. Sight, tunnel, access, supply store. Oh là là là. Alors, cette map m'a l'air vachement grande. Donc je vais vous présenter les éléments les uns pour les autres sans faire la marche à cliquer qui entre. Donc ça, c'est le supply store. Donc c'est tout simplement un endroit qui réunit les outils principaux à manger, à boire, du matériel pour miner, etc. Matériel explosif, même de la TNT. Des armes, etc. Donc tout pour miner dans cette mine que je vais vous montrer. Et nous voilà devant la mine à ciel ouvert que je vais faire apparaître sous vos yeux ébahis. Voilà. Waouh. C'est tout ce qui me vient à l'esprit. Impressionnant. Donc je ne détaillerai pas cette map parce qu'elle est super grande. Il y a des bâtiments partout, des trucs d'équipement, une façon d'accéder à chaque niveau de la mine avec des minecartes. C'est vraiment impressionnant. Je crois d'ailleurs que le mec qui a fait la carte il est connu. Je le mettrai dans la présentation si je trouve des informations. Mais celui qui a fait cette carte il a du courage et franchement respect. Je vais tout casser d'ailleurs. pour grimper. Voilà. Donc avec même l'espèce d'escalier au milieu c'est impressionnant. C'est vachement grand. En plus de la mine il y a des bâtiments mais à n'en plus finir. Et comment est-ce qu'on monte ? Euh... on se fait mal à chaque étage et on fonce dans la mine. hop, 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 hop. Ah ouais c'est quand même impressionnant. j'ai rarement vu ça dans le minecraft quand même. Une telle mine à ciel ouvert pourtant j'en ai vu quelques-unes mais de cette taille jamais et faite avec une telle précision bon je suppose que c'est fait avec AMC Edith ou que Dissa j'en sais rien mais je pense pas qu'il l'ait fait à la main. Euh... mais quoi qu'il arrive franchement à ce niveau-là c'est artistique quoi. C'est vraiment impressionnant. Ouais c'est super régulier. Oh du diamant ! C'est l'étage du diamant. Ah bah je voulais le prendre et puis il est parti. c'est super régulier. Et euh... Waouh ! D'accord ? On va essayer de le choper celui-là. Hop ! Ouah ça tourne ! Faut pas avoir le mal de mer. Ouais c'est là que vous vous rendez compte que c'est super régulier quand même cette nuit. C'est quand même une oeuvre titanesque. Ah bah je suis bloqué milieu maintenant. Oh tant pis. Ouais c'est quand même une oeuvre titanesque. Waouh ! Sur ce je vous dis à dans une prochaine vidéo parce que ça fait déjà une longue vidéo. Faudra que je coupe au montage peut-être c'est à dire ça parce que là je me suis perdu entre les bâtiments de la mine. Donc franchement cette map est super complète. La mine elle est super bien faite. Super grande avec plein de trajets en minecart. C'est vraiment une découverte à explorer. Donc n'hésitez pas à la télécharger et à vous amuser dessus. Tout seul ou à plusieurs. Et donc je vous dis amusez-vous bien. C'est la rentrée. Demain quand je tourne cette vidéo donc quand je uploaderai sur YouTube ça fera probablement peut-être une semaine que c'est la rentrée. Bon courage à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada